... Comment est-ce qu'on a commencé à travailler ? Par la fin. A la fin il était tout fait, et après on a fait quelque chose très touffu, et après on a barré. C'est ça ? Non, pas du tout. On a continué en faisant, en se mélangeant complètement. A l'aérographe. Il dit n'importe quoi, il n'y a pas d'aérographe. Il y en a utilisé des techniques numériques. Tout au pinceau. Et des rétroprojecteurs. Et un peu de crayon. Là. Et là. Ça c'est une décalcomanie. Et lui il a mené des choses qu'il avait fait chez lui, et on les a collées. Et on a fait des photocopies. Et tout ça c'était une impression numérique, avec une nouvelle formule de Mac PC. C'est parti. 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 Ça c'est parti. Je suis un grand monde sur ce σεain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je crois que j'ai trouvé que l'eclipse monsieur c'est parti. Elle est très bien, avec une icône qui m'appartenait, qui est une méchante. On a élaboré une position pour ce personnage et puis j'ai reçu le dessin par la poste un jour. Mon intervention est minimale, c'est juste un coup de 357 Magnum, mais placez au bon endroit. On passe tous les deux pour être assez pessimistes dans notre travail, mais là j'ai eu le rôle de celui qui amenait l'espoir. Et puis alors l'autre toile, c'est moi qui ai attaqué le premier, donc aussi en réaction par rapport à son corbeau, et donc je lui ai donné la toile sans savoir ce qu'il allait faire. Et là je découvre aujourd'hui, je suis extrêmement surpris de voir qu'il a travaillé en dessin et sur papier, qu'il a retrouvé un peu sa veine, la première période de Vélichkovitch que j'adore, et donc là il y a une espèce de rencontre, peut-être avec du dessin et de la peinture, quelque chose d'assez figuratif, mais basé sur le vivant, sur la chair, sur les corps, sur l'humain quoi. Donc finalement je pense qu'on a fait une œuvre extrêmement optimiste. Quand on m'a proposé ce travail-là, la seule personne avec laquelle j'ai voulu travailler, c'est Inki Bilal. Je ne connaissais pas d'autres comme ça. On est des compatriotes et puis c'était dans la logique des choses qu'on travaille ensemble. Et puis nos deux mondes se rejoignent quelque part, dans des parties différentes, mais il y a quand même un point en commun. J'ai fait d'abord, je lui ai proposé une maquette dans laquelle j'ai laissé de l'espace pour ses personnages et il m'a renvoyé la même par internet avec son dessin à lui. Et ensuite j'ai fait agrandir le dessin en noir et blanc et on a commencé à travailler dans mon atelier à Montreuil et Marc qui habite à Nantes est venu une dizaine de fois travailler sur place à l'atelier. Le processus a été assez simple, des pinceaux, de la peinture, une toile commune et puis voilà. Le choix du sujet. Le choix du sujet.